Bonjour, bonjour Balance et bienvenue pour votre guidance du mois de mars. Du mois de mars, c'est une guidance générale, on va parler un peu de travail, on va parler un peu d'amour. Je ferai ensuite une guidance pour l'amour. Alors bienvenue sur Images de l'âme, vous Balance, Ascendant Balance, qui avez votre lune en balance pour ce mois de renouveau, ce mois de printemps. Alors bienvenue avec le livre, votre livre pour avancer dans ce mois de mars. Un très beau livre et c'est une très belle carte de l'oracle des harmoniques de Angelo Loria. Et ensuite nous avons trois cartes qui vont ensemble avec ce grand livre qui sont trois arcanes majeures du tarot revisité de Frédéric Agide. Alors et bien tout d'abord je voudrais vous inviter à vous abonner à Images de l'âme, à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos lorsque je les mets en ligne et à participer en me mettant en commentaire si vous le désirez bien sûr, que vous êtes abonné, que vous participez au concours des 15 000 abonnés. Je mets des voyances en jeu, des voyances à gagner. Alors et on va commencer tout de suite sans plus attendre. C'est un livre de feu pour vous, une belle énergie pour vous Balance pour ce mois de mars. Alors là on est dans le livre, on est dans les traditions, dans les croyances, dans tout ce qui est inscrit comme un destin figé pour ma part. Je dirais un destin écrit, une destinée dans des convictions qui sont écrites dans un livre, on pourrait dire même dans la pierre. Vous voyez quelque chose qui ne bouge pas. Alors et bien on vous invite avec ce livre à vous mettre en action. A vous mettre en action bien sûr au service de ces croyances mais à les dépasser également parce que c'est comme un héritage que ce livre pour vous Balance, un héritage qui vous a été transmis. Et on vous invite à ne pas laisser faire simplement la destinée mais à mettre votre écriture dans ce livre. Toute votre foi dans vos actes et dans vos actions. Alors ce n'est pas question de jeter les dés sur une table et de dire oui, les dés sont jetés, le sort à ne jeter rien ne peut être changé. Non, vous créez votre vie au quotidien, vous balancez comme tous les autres signes. Et on vous dit et bien justement même si vous devez vous appuyer sur ce livre, ça peut représenter également vos expériences, mais tout ce qui vous a été transmis par les vôtres, par votre famille, également aussi par la société, par le collectif, c'est tout ce qui est lié au collectif également. Et bien on vous dit ces croyances peuvent être limitatives. Alors ne mets pas trop de la force, oui mais trop de place et trop de croyances justement à ces croyances. C'est parce qu'il va falloir agir, agir avec votre force, avec ce que vous êtes, avec vos convictions, avec votre foi personnelle, une foi qui demeure et qui doit être inébranlable. Alors on vous dit, vous avez aussi avec ce livre la force de fédérer, de relier, de vous relier avec les autres. Vous voyez, il y a une idée comme cela. Et on a une idée et bien aussi de, avec cette carte, cette carte, ce livre qui est relié à Neptune pour la croyance, à Saturne pour la sagesse et à Jupiter pour le guide, de vous inspirer de tout cela, oui, d'être dans, comment pourrais-je dire, comme un réceptacle de ce qui vous a été transmis, mais d'agir avec votre lucidité, votre sagesse et votre clairvoyance et vous laisser guider et guider aussi les autres. Parce que, comme je vous l'ai dit, il est question de fédérer. Et on est aussi dans le chakra, le chakra coronal, qui est le chakra, bien sûr, de la canalisation, de l'intuition, de la clairvoyance, qui vous permet d'être en contact avec les énergies, les énergies supérieures. Alors, tout cela avec ce pendu qui est là, un pendu qui a l'air pas si pendu que ça. D'abord, ce n'est pas le pendu, c'est le fou, pardonnez-moi, je disais aussi, non, ça c'est le fou qui s'amuse. On va en parler de ce fou qui s'amuse et qui est léger, de ce monde qui est là pour vous, qui demande à vous recevoir, dans lequel vous allez faire de belles choses. Et à ce pendu, alors je vous le montre sur son côté, quand il retrouve ses esprits, je pourrais dire, surtout quand il passe à l'action, il est très apaisé. Vous voyez, un visage très apaisé, très beau. Alors, le pendu, eh bien, c'est le balancement subtil des valeurs. C'est justement cet esprit de détachement pour trouver justement un certain équilibre entre, je dirais, les croyances des autres, les croyances de la société, vos propres croyances. Il y a une idée, eh bien, d'attendre que les choses se débloquent. S'il y a des blocages, justement, ce mois de mars, pour vous balance, eh bien, peut-être prendre du recul, voir la situation sous un autre angle, mais aussi peut-être dans sa globalité, ne pas prendre de décisions trop hâtives, mais en même temps, ne pas résister, ne pas résister au courant, ne pas résister au changement qui vous est proposé. Et on le verra, bien sûr, avec Béline, ce que l'on nous dit, notamment dans le travail et pour vos amours. Mais vraiment, il y a une idée d'être dans un balancement. Il n'y a pas... Le pendu n'est pas statique. Il plie, mais il ne rompt pas, on pourrait dire. Alors, eh bien, il y a une idée de transfert dans l'abandon, de passage, de transit. Peut-être, dans ce mois de mars, vous allez devoir laisser des choses derrière vous pour, justement, aller vers quelque chose de nouveau dans votre propre action, dans votre propre liberté de pensée et de croyance, je pourrais le dire. Et on est dans l'idée, eh bien, de se détacher de l'ego, de faire appel vraiment à ses ressentis, à ses intuitions. Alors, on est dans l'ego. Donc, si je reviens à cet ego, c'est faire sauter les barrières mentales, faire sauter les verrous. Pourquoi ? Parce que le monde est là. Le monde, il vous attend. Ce monde, il vous tend les bras. C'est dans ce monde que vous allez rassembler, que vous allez fédérer, que vous allez être accueillis également pour vos balances dans l'équilibre intérieur et extérieur que représente, justement, ce monde. Vous allez trouver votre place. En tout cas, vous allez chercher à trouver votre place dans le monde, on pourrait dire. Et on est dans une idée, là, avec le pendu et le monde, d'une énergie qui est de récupération par ce pendu, là, pour ensuite vraiment avoir une, je dirais presque une énergie, oui, globale, entière, pour être dans ce monde, là, où tous les éléments sont réunis pour pouvoir vous permettre de vous réaliser. On est dans l'idée, avec le pendu et le monde, de puiser dans ses ombres, de puiser dans sa conscience également pour après aller vers la lumière. Et n'oubliez pas que le livre, c'est aussi l'idée du fil de la vie qui se... comme une bobine de fil, qui se défait, que ce cours de vie, ce cours de votre destinée dans lequel vous devez interagir. On n'est pas avec tout déjà carré, préparé, écrit, non. C'est à vous, même s'il y a des balises et des jalons qui sont prêts pour vous, que vous avez voulu, qui soient dans votre vie, c'est à vous après de prendre parfois des chemins de traverse. Alors, on est avec Sema, voyez, Sema, lui, une fois que vous aurez réfléchi pour aller dans ce monde, vous allez être dans ce monde comme libéré, heureux, en équilibre, voyez, léger, sans peur, à la recherche de votre propre identité. J'en reviens à ce livre qui parle d'être vous-même. Voilà, il y a des croyances, mais ce sont vos propres croyances et votre propre réalité, savoir ce que vous êtes. Et vous allez le rechercher dans ce mois de mars, vous balance pour vous trouver. C'est un petit peu aussi l'idée avec le monde et le mal, l'idée de trouver un autre monde, de laisser un monde, de laisser un certain passé, peut-être une certaine situation, des relations, des personnes, un travail, quel que soit votre moment dans ce mois de mars. Mais c'est pour aller vers quelque chose vraiment de nouveau, vers un nouveau monde. Voilà, quelque chose vraiment de nouveau. Et on dit, eh bien, que le chemin, avec ce mois, appartient à celui qui fait de son chemin le but. Donc, il y a toujours, à chaque instant, un avenir. Je dis toujours que le présent est un avenir, en devenir, parce que, voilà, à chaque instant, les choses évoluent, les choses bougent. Et si on observe la nature, si vous levez les yeux au ciel, que vous voyez un ciel, eh bien, un ciel, on pourrait dire, et ça pourrait être une devinette, eh bien, qu'est-ce qui est toujours pareil, mais qui change sans cesse ? Eh bien, c'est le ciel. Le ciel change sans cesse avec les nuages, avec l'éclairage du soleil, plus fort ou moins fort, avec un ciel bleu ou un ciel gris. Mais le ciel, il est au-dessus de notre tête, il est là, il est en nous, il est autour de nous, mais il est en mouvement. Alors, c'est un peu ce que l'on vous invite à faire pour vous balance. Et on va voir maintenant, eh bien, avec Béline, je vais essayer de mettre les cartes en espérant, voilà, on va les mettre là. Et maintenant, on va voir avec Béline ce que Béline nous dit, eh bien, notamment pour vos activités, votre profession, vos projets, pour le travail, eh bien, pour ce mois de mars, vous balance, ça s'entend en balance et qu'il y avait votre lune en balance. On va voir, eh bien, ce que nous dit Béline avec toujours cette idée d'écrire votre livre. Vraiment, alors, il y a l'idée peut-être pour certains aussi, des écrivains, des écrivains en herbe aussi, peut-être, qui vont commencer à écrire les pages de leur vie ou simplement un roman ou toute autre chose. Mais il y a aussi l'idée avec ce livre peut-être d'écrire aussi comme un pense-bête de ce que l'on veut réaliser avec un plan, une stratégie, voyez, qui passe par l'écrit pour pouvoir fixer un petit peu les choses également et faire évoluer, bien sûr. Alors, voyons, pour vous balancer pour ce mois de mars, alors, il y a une carte qui saute, on va voir ce qu'elle est. Alors, ce sont les présents, voilà, donc, vous voyez, les présents de la vie qui sont pour vous. Alors, je trouve que c'est déjà très beau, donc, on pourrait dire que plein de belles choses, de beaux cadeaux, d'héritage, de rencontres, de cadeaux avec un rhumain aussi, peut-être, pour vous au mois de mars, peut-être, vous allez non pas fêter votre anniversaire, mais peut-être, le mois de mars, eh bien, c'est, pourquoi pas votre ascendant, peut-être, allez-vous, avec le signe qui correspond au mois de mars, mais c'est aussi, en ce mois de mars, comme on pourrait dire, la nature qui se réveille, les cadeaux de la vie, les fleurs qui s'ouvrent, rien que peut-être, d'être dans la nature, de ce renouveau, qui va vous donner un souffle de vie et qui va vous aider à croire aussi en ce que vous voulez réaliser. Alors, de carton sauté, il y a l'abondance qui a sauté, il y a la renommée, donc, sur le plan professionnel, déjà, on pourrait dire qu'il y a de très, très belles choses et qui s'avancent, des cadeaux, alors, de l'argent aussi, parce que, bon, bien, si vous avez la renommée, admettons, vous avez une affaire qui marche bien et je vous le souhaite au mois de mars, eh bien, ça va très bien marcher, il y a de l'argent qui va rentrer, de l'abondance, des présents, de la réussite et vous allez vous asseoir une certaine renommée, vous allez fédérer, n'oubliez pas, vous allez rassembler, vous allez peut-être recevoir du monde pour votre travail et tout cela, eh bien, va fonctionner, en tout cas, les choses arrivent, l'abondance, les cadeaux, on ne peut pas trouver mieux pour le travail, votre profession, pour vos projets créatifs et quels qu'ils soient, en tout cas, il y a aussi l'idée, si vous êtes un écrivain ou si vous êtes dans la création, eh bien, écoutez, vous allez vendre des livres, être renommée, l'argent va arriver, vous allez être reconnue, c'est très très beau, tout cela va passer par le monde parce que la renommée, eh bien, c'est le monde, c'est-à-dire, c'est l'ouverture au monde, pour avoir une renommée, mais il faut aller dans le monde, faire parler de soi, parler de soi, c'est-à-dire peut-être par des moyens de communication internet ou autre, il y a tout cela qui pour vous balance pour ce mois de mars, très très beau mois de mars et bien sûr, j'espère que toutes les balances au mois de mars auront ces beaux cadeaux de la vie. Alors, on continue, on va voir si des cartes nous viennent ou s'il va falloir les demander autrement, alors balance au mois de mars, balance au mois de mars, quels sont les projets, les réalisations, les cadeaux, les mises en route aussi, les réflexions, avec le pendu, sur ce que l'on veut faire, la prise de hauteur, comment cela va se passer, comment on va vivre léger, comme le fou, dans ce mois de mars, vous balancez, il y a une carte qui a sauté, c'est un peu ce que l'on disait avec ce que j'ai dit auparavant par rapport au pendu, mais aussi par rapport au livre, c'est la sagesse, c'est la clairvoyance, faire appel à votre chakra coronal, c'est-à-dire, voilà, vraiment recevoir l'illumination presque pour avancer dans vos projets, faites appel à, voyez dans le noir, c'est un animal qui, la chouette est qu'il voit dans le noir et dans la lumière, voyez, il y a cette idée de vraiment, aussi d'être à l'affût, peut-être de tout ce qui se passe autour de vous, pour trouver des solutions, et prendre aussi une prise de recul, également comme le pendu, pour bien tout simplement, et bien, tout simplement, je dirais, pour pouvoir trouver des solutions, et recevoir des informations, il y a vraiment, il y a vraiment tout cela qui est dit dans cette, dans cette sagesse, et je n'oubliais pas que, que la sagesse était saturne avec ce livre-là, donc c'est la planète qui va vous apporter, et bien cette sagesse, faites appel à votre sagesse, vraiment, alors, on continue, Mars Balance, pour le travail, la profession, tous les projets, alors, deux cartes qui me sont données, deux très très belles cartes, avec la découverte et l'appui, vous allez découvrir des choses, avoir des révélations, est-ce vous qui allez les découvrir par vous-même, ou est-ce qu'elles vont vous être données, peut-être par un appui, vous allez peut-être avoir des appuis, et des révélations, peut-être, admettons, vous cherchez à monter une affaire, et bien vous allez avoir une personne qui va vous aider, qui va vous donner des trucs, des moyens, une expérience peut-être, par rapport à ce que vous voulez faire, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se passe, vous allez faire aussi avec cette carte, de la découverte, peut-être observer, et voir de nouvelles choses à amener à votre projet, il y a cette idée aussi, peut-être d'amener un peu de nouveauté, mais il va y avoir aussi l'idée de regarder au loin, voyez, cette longue vue me fait penser au monde dans lequel vous voulez aller, avec ce fou qui est partout à sa place, voyez, élargir vos horizons aussi, peut-être, dans ce que vous voulez réaliser, il y a vraiment de, c'est un très très beau tirage, alors on va voir s'il y a autre chose qu'il nous est donnée, pour le travail, pour vos balances, pour vos projets, un très 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 beau tirage déjà, c'est ce qu'on va faire, on va faire comme ça, allez, on va voir la carte qui est, il va y avoir des, alors il y a, il va y avoir, disons qu'on est quand même, avec cette carte des procès, on peut être déjà dans des conflits à régler, pour vous balancer, ça peut être une situation professionnelle à régler avec votre employeur, un conflit dans votre travail, un conflit avec des partenaires, en tout cas, il y aura quand même, avec cette carte du conflit, l'idée qu'il va falloir se battre, régler des choses, alors n'oubliez pas, faites appel à votre sagesse, le guide Jupiter, bien ça représente l'appui, quand j'ai parlé de guide avec la carte du livre, vous allez être guidé, appuyez-vous sur les personnes qui peuvent vous aider, n'entrez pas dans le conflit, alors on va voir ce qu'il nous est dit, la réussite, la voyez, dépasser les conflits, lâcher prise, prenez de la hauteur avec le pendu, s'il y a une situation conflictuelle, s'il y a quelque chose à solutionner, la réussite est là, vous allez résoudre les conflits, et voyez, cette carte de l'accident parle quand même, pour ma part, de choses qui bougent, de restructuration, de choses qui étaient établies, peut-être, et j'en reviens à la croyance, de choses que vous croyez fondées, qui vont être bouleversées, mais pour la réussite, pour quelque chose de nouveau, pour sortir aussi, peut-être, avec cette maladie, peut-être, d'une situation vraiment conflictuelle, qui vous pesait vraiment, même au point de vue de la santé, au point de vue du corps, on pourrait dire aussi, faites peut-être, un petit bilan de santé, si vous êtes fatigué, aussi, au mois de mars, vous balancez, vous avez peut-être travaillé, peut-être besoin de vous poser, vous voyez, il y a cette idée également, mais l'entreprise est quand même là, voyons ce qu'on nous dit, par rapport à cette entreprise, et un héritage, alors allez-vous, travaillez-vous, dans une entreprise familiale, ou allez-vous, recevoir, comment pourrais-je dire, par lègue, peut-être, par succession, peut-être, une entreprise, mais il y a une idée, si on extrapole plus simplement, dans l'idée de l'entreprise, et de l'héritage, que maintenant, votre créativité, votre travail, votre profession, va être basée aussi, sur certaines croyances, et traditions, qui vous ont été transmises, mais moi, j'ai dans l'idée, que là encore, on revient à ce livre, où il nous est donné, de faire, d'apporter son ouverture, et j'allais dire son ouverture, quand la clé arrive, en même temps, vous voyez, d'apporter votre ouverture, votre grain, comme on dit, quand on fait une recette de cuisine, une même recette, n'est pas la même, avec un grand chef, et avec quelqu'un, qui n'a pas vraiment, cette créativité, ce petit grain, en plus, de magie, et bien voilà, c'est à vous, d'ouvrir une porte différente, avec tous vos talents, tout simplement, avec ce que vous voulez réaliser, les passions malheureuses, il va y avoir peut-être, encore une fois, vous voyez, des séparations, on est dans le travail là, vous allez changer, pour ma part, beaucoup d'optique, il y a comme une destruction, pour reconstruire sur quelque chose de nouveau, qui vous appartient vraiment, voilà, et pour la grâce, vous voyez, la grâce, c'est aussi faire appel à votre sagesse, faire appel aussi à vos guides, faire appel, c'est une protection, bien demander de l'aide, alors ça peut être l'aide aussi, de cet appui qui est là, vous voyez, il va y avoir de grands bouleversements, et je regarde les cartes, qui sont après, ce ne sont pas des cartes sympathiques, vraiment pas sympathiques, mais heureusement, il y a quand même le bonheur à la fin, il va y avoir des grands remus ménages, parce que il y a, vous allez devoir, et je vous les montrerai ensuite, vous allez devoir, avec l'infortune, avec la carte du feu, avec la carte de l'enchaînement, de la méchanceté, mais le bonheur est là, vous allez devoir dépasser une situation conflictuelle, vraiment, et vous détacher de personne, une situation, il va y avoir, il y a quand même quelque chose d'intéressant, parce que s'il y a de la méchanceté autour de vous, si vous êtes fatigué, si vous avez l'impression d'être en errance depuis un moment, n'oubliez pas que la clé est là, votre clé c'est vous, c'est-à-dire, c'est votre façon de voir les choses, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, pour atteindre ce bonheur, parce qu'il y a quand même, on était dans l'abondance, il y a l'abondance, l'argent, l'appui, la grâce, la renommée, tout cela va se faire, mais ça va passer vraiment, et je reviens à cette carte, qui est là, ça montre bien que tout cela va passer par quelque chose, des choses qui vous limitaient, des croyances qui vous limitaient, des personnes qui vous limitaient, notamment quand on voit ce despotisme, peut-être êtes-vous sous le chou d'une personne qui vous empêche d'avancer dans votre travail, ça peut être un supérieur hiérarchique, ou un partenaire, ou autre chose, vous allez devoir défendre vos positions, dépasser ces méchancetés qui sont autour de vous, et n'oubliez pas qu'il y avait le conflit qui était là, le procès, peut-être même un procès, de toute façon, je vais bien sûr, la grâce est là pour vous soutenir, je ne vais pas aller plus loin, je suis désolée, mais il y a le bonheur qui est là, ce qui est dans ce jeu, c'est que pour réussir dans votre profession, dans votre travail, dans vos activités, il va falloir que ce soit vous qui écrivez votre livre, on pourrait dire cela, alors maintenant, je vais prendre les cartes, je vais parler un peu d'amour, bien que je ferai vraiment une guidance amoureuse, je vais voir un petit peu du côté de l'amour, comme j'ai fait pour un autre signe pour vous, pour vous balancer, et on va voir ce qu'il en est avec cette page à écrire, peut-être une nouvelle page d'amour à écrire, et je vais quand même bien mélanger les cartes, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils ressortent les mêmes, ce serait stupide, ça ne vaudrait rien dire, donc on va bien mélanger les cartes, et on va voir pour l'amour, c'est un mois décisif, je pourrais dire, pour vous balancer, que ce mois de mars, ce mois de renouveau, du printemps, c'est le moment d'être vous, de travailler pour vous, tout quand même, bien sûr, en gardant les expériences, l'héritage qui vous a été transmis, mais n'oubliez pas non plus, que si vous, vous guittez une situation, vous ne reviendrez pas en arrière, vous, comme on dit, vous n'aurez pas assez des sens, pour faire la route dans l'autre sens, mais c'est à vous qu'appartient la décision, c'est un mois décisif, je pourrais dire, il va falloir trouver cette force, cette conviction, dans vos projets, dans votre créativité, dans tout ce que vous voulez réaliser, pour bien agir, tout simplement, voilà, c'est cela, alors on est dans l'amour, pour vous balance, on va voir si l'amour, passe par votre chemin, si vous allez être, pour les couples, pour les célibataires, si ça va être, un mois de mars radieux, sur le plan amoureux, pour vous balance, alors on va voir, avec ce livre à écrire, est-ce un contrat de mariage, peut-être, oui, peut-être des signatures d'engagement, pourquoi pas, sur un beau livre d'amour, un beau livre de vie, pour vous, balance, pourquoi pas, on va voir, balance, balance, n'oubliez pas, d'aller voir votre signe aussi, lunaire, et votre ascendant, et puis bien sûr, si vous pensez à quelqu'un, allez voir, eh bien, ce qu'il est dit, pour cette personne, ceci toujours étant, une guidance générale, qui parle, qui ne parle pas, voilà, alors, nous continuons, hop, les cartes sont tournées, trop de cartes, trop, trop de cartes, amour, amour, balance, pour le mois de mars, amour, amour, balance, pour le mois de mars, alors, une carte qui saute, là aussi, décidément, comme tout à l'heure, c'est les présents qui sautent, qui a sauté, donc, ça veut dire que sur le plan amoureux, si on prend, ne serait-ce que cette carte, c'est comme pour le plan professionnel, eh bien, il y a des cadeaux qui vous sont destinés, quelque part, pour vous, balance, pour ce mois de mars, et on va continuer, on va voir ce qu'il vous a dit, alors, c'est assez amusant, il sort aussi la renommée, pourtant, j'ai mélangé les cartes, et je les remélange, qu'est-ce qui se passe, est-ce que votre bonheur affectif, dépend de la façon, dont vous vous présentez, en société, avec ce monde, est-ce que c'est parce que, vous allez avoir, une certaine, un certain charisme, en société, une certaine renommée, que des cadeaux, sur le plan affectif, vont vous être donnés, en tout cas, c'est assez amusant, parce que, comme pour le professionnel, eh bien, on a eu présent et renommé. Alors là, on pourrait dire, quelque part, que votre situation affective, au mois de mars, pourrait être liée à votre profession, peut-être, c'est dans un travail, que vous allez rencontrer, la personne, ou peut-être, évoluez-vous, en couple, dans une entreprise commune. Il y a la maison, c'est-à-dire, la maison, ça parle, bien sûr, d'être chez soi, de peut-être, chercher une certaine stabilité, aussi, de créer quelque chose de stable, sur le plan affectif, ou simplement, eh bien, c'est votre maison, mais il y a un endroit, où peut-être, on est en train de se replier, également, pour se protéger. Il y a des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles, si vous attendez des nouvelles, d'une personne. On est dans le plan amoureux, là, un cadeau, renommé, maison, nouvelle. Les choses vont se passer, peut-être, êtes-vous dans l'attente, pour certains, dans, pour certains, qui sont seuls, qui attendez des nouvelles. Eh bien, vous allez peut-être, grâce à ces nouvelles, on va voir sortir de votre, de votre solitude, peut-être, aussi, de, les pénates, ça représente la tour, ça représente l'ego, ça représente la protection, voyez. Alors, ces nouvelles, quelles sont-elles, pour vous balance, sur le plan amoureux, pour ce mois de mars, on va voir ça, tout de suite. On va voir, s'il y a des cartes, qui nous sont données. beaucoup de cartes, beaucoup de cartes, je vais couper, je vais couper, alors, balance, les plaisirs, lire. Alors, peut-être, allez-vous être invité, avec cette nouvelle, à sortir de chez vous, de votre enfermement, pour, pour, bien, pour le bonheur, pour la beauté, pour des belles choses, ensemble, avec l'autre. Ou alors, simplement, allez-vous rencontrer, on va voir, il n'y a pas la rencontre encore qui sort, mais il y a l'idée que c'est dans, en sortant de chez vous, en ne pas restant enfermé, que la vie va vous offrir cette belle poésie, cette lire d'Apollon qui est là, vous voyez, c'est quand même cela que cette carte veut dire. Il y a quelque chose qui se termine, là aussi, avec cette carte de la fatalité. On est en train de penser, pour vous, balance, que vraiment, vous êtes dans une fin de cycle, quelque chose qui va redémarrer, si vous donnez l'impulsion, pour que ça démarre. Alors, est-ce grâce à ces nouvelles, qu'il va y avoir vraiment un changement, qui va vous faire sortir, peut-être d'un état où vous pensiez que, que vous étiez destiné à être seul, pourquoi pas vivre, ou alors une situation douloureuse avec l'autre. Il y a un attachement, qui fait peut-être à une ancienne situation amoureuse, qui vous blesse, ou peut-être êtes-vous sous l'emprise d'une personne, qui vous attache, qui n'est pas pour vous, ou pour laquelle vous avez des illusions, quant à ses véritables intentions. Alors, soyez prudents, il y a quand même là aussi des bouleversements, qui vont se faire. Voyez la maison, peut-être vous allez vous sentir à l'abri, mais tout d'un coup, les choses vont être basculées, ça ne peut pas être pour du négatif. C'est vous qui allez défendre vos intérêts, avec des pourparlers, il va y avoir vraiment des, comment pourrais-je dire, pour trouver ce bonheur qui est au début là, pour trouver, comment pourrais-je dire, pour trouver, eh bien, aussi, avec la renommée, une reconnaissance de vous, peut-être, peut-être êtes-vous avec quelqu'un, pour certains, ou dans une relation, où vous êtes malmené, et là, vous voyez ce que vous vivez, mais il y a une idée de défendre ses intérêts pour le changement, vous voyez, le changement, il dépend de vous, il dépend d'écrire votre livre, votre propre livre, votre propre réalité, votre histoire. Rien n'est écrit là, il y a l'idée de bouleversement, vous allez peut-être décider en ce mois de mars d'être vous-même, de vous mettre en action, de sortir de cette stérilité qui est là pour avoir ses présents. Vous voulez ses présents, vous espérez ses présents, vous espérez la reconnaissance. C'est à vous de, peut-être à la nage, de sortir de cette île déserte, de votre maison. Ça va être peut-être possible grâce à une nouvelle qui va vous être donnée. Alors, êtes-vous cette femme, ou êtes-vous une, pensez-vous à cette femme qui peut-être va vous donner des nouvelles, peut-être êtes-vous un monsieur qui attendait des nouvelles pour sortir de votre île déserte. Il y a le couple quand même. Il y a un couple et la stérilité. La stérilité, le couple, pensez-vous à une personne, êtes-vous dans l'illusion par rapport à une personne. Voyons ce couple, comment il peut évoluer. C'est un couple qui est un peu enfermé. C'est peut-être l'idée aussi, sans être vraiment un couple, que vous pensez à une personne, mais vous êtes comme enfermé par vos illusions quant à cette personne, dans l'espérance qu'il va se passer quelque chose. Il y a quand même l'idée d'attachement illusoire. Il y a une idée d'illusion, de stérilité dans cette relation. Et on va voir, il va y avoir des... Là aussi, on avait cette carte de procès. C'est un moi qui va vous apporter des belles choses si vous vous mettez en route, si vous prenez votre destin en main, parce qu'il y a quand même des conflits qui sont là. Il y a le trafic, là, ça parle d'échanges. Il va y avoir quand même des échanges. Des échanges, vous voyez, des échanges par rapport à une situation amoureuse. Il y a bien la communication. On vous invite à communiquer, peut-être aussi pour sortir de cette stérilité et pour trouver la paix. Pour certains, vous allez réussir à engager quelque chose de nouveau avec cette personne ou simplement, vous allez trouver la paix grâce bien au fait que vous allez pouvoir communiquer. Parce qu'il va y avoir l'idée de défendre ces positions-là. Vous allez avoir la force de défendre vos positions par rapport à cette situation de couple. Et vous allez avoir des éclaircissements. Vous avez cette découverte. Vous allez voir plus loin. Plus loin, vous allez engager quelque chose pour que la roue tourne. Vous voyez, c'était la stérilité. Là, bien maintenant, la roue va tourner. Alors, ça peut être l'abondance, les cadeaux, les présents. Mais de toute façon, quelle que soit la décision que vous preniez, si vous restez dans l'illusion de cette personne ou si vous restez en couple ou si vous continuez à espérer en cette personne, de toute façon, vous allez prendre une décision pour que les choses changent. Pour vraiment que les choses changent et l'amour va triompher, pour ma part. L'amour dans la sagesse, ça va être maintenant une relation qui peut être vécue avec plus d'élévation, non pas dans les passions et les illusions, mais quelque chose de sage parce que vous cherchez une certaine stabilité. Cet amour est là pour vous. Mais ça va passer par des conflits, mais des mises au point. N'oubliez pas que c'est vous qui écrivez le livre de votre vie. Prenez du recul, détachez-vous d'une certaine situation pour trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions parce que les cadeaux sont là, les présents sont là. Il y a un couple qui est dans une situation difficile là. Je vous le montre, qui est dans une situation difficile, dans une certaine stérilité. Mais il y a une communication qui va permettre bien que la roue tourne et qu'il y ait une union plus heureuse. Voyez ? Et ça ne tient qu'à vous. Il faut que les bases soient revues. Vraiment, il faut que les choses soient revues pour que l'amour triomphe. Bien écoutez, merci Balance, bravo. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Le meilleur pour vous en amour, le meilleur dans vos projets aussi, dans votre créativité, dans votre travail. Je vous embrasse. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée. Bye, bye.